Musique Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors déjà je préfère m'excuser pour ma tête et surtout mes cheveux Mais je reviens dehors où il s'est mis à pleuvoir au moment où j'y suis allée Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être le top 5 Enfin selon moi le top 5 du matériel d'équitation qu'il faut avoir quand on débute l'équitation Alors pour moi le premier, on va faire du moins important au plus important On va commencer par le 5 Alors pour moi c'est bien d'avoir quand on débute le cheval Après c'est pas obligatoire mais c'est un petit set de brosses Par exemple juste une étrie, un bouchon, un cure-pied C'est déjà on va dire le strict minimum Et c'est bien d'avoir le same parce que souvent quand on débute l'équitation On vient pas une heure avant le cheval, on vient genre une demi-heure avant son cours Ce qui fait que des fois si vous êtes pas mal à monter en même temps Tout le monde va vouloir prendre les brosses ou par exemple du club Imagine tout le monde prend les meilleures brosses, il vous reste que celles qui sont en matière toute vieille Donc le mieux je trouve quand même c'est d'avoir ses propres brosses Pas non plus d'avoir la brosse à craint, le démêlant Là ça sert à rien, franchement si vous commencez l'équitation ça sert à rien d'avoir tout ça Alors pour moi un petit set de brosses c'est pas mal Ou sinon on peut remplacer ce top 5 par une cravache Mais après dans certains clubs les débutants n'ont pas de cravache donc après ça dépend Pour moi en numéro 4 je mettrai le gilet de protection Certains n'en mettent pas mais quand on débute l'équitation on est souvent jeune Par exemple moins de 10 ans ou entre 10 et 12 ans Et le corps n'est pas totalement on va dire la croissance n'est pas terminée Ce qui fait que si on tombe ça peut être une petite chute Mais ça peut être une petite chute qui tombe sur le dos Qui peut faire très mal ou qui peut y avoir des problèmes par la suite Donc moi je trouve que le gilet de protection est très important Que ça soit juste une dorsale ou carrément le complet Moi je trouve quand même que c'est pas mal d'en avoir En top 3 j'ai mis le pantalon d'équitation Parce que oui on peut monter genre en leggings Mais c'est vraiment pas top Pour les frottements puis même vous serez mieux avec un pantalon d'équitation Il n'y a rien de mieux si il y a ça qui est créé Que tout le monde l'utilise C'est qu'il est pas mal c'est qu'il faut l'utiliser Donc voilà En top 2 j'ai mis les bottes ou boots et chaps Parce que oui on peut monter en basket Genre ses premiers cours Mais je dis franchement si vous êtes inscrit dans un centre équestre Vous vous montez on va dire vous êtes inscrit pour l'année Vous n'allez pas faire l'année en basket Au début on va vous accepter mais après on va vous dire qu'il faut investir Parce que des bottes c'est quand même mieux pour monter Il n'y a pas de risque avec l'étrier Tout ça Donc quand même les bottes ou les boots avec chaps C'est vraiment recommandé Et le top 1 Comment on va dire l'objet indispensable C'est une bombe Pour le premier cours Les clubs peuvent vous en passer Mais rien de mieux que d'avoir sa propre bombe Parce qu'imagine vous arrivez un peu en retard Il n'y a pas votre taille Donc imagine vous en prenez une trop grande Vous tombez Vous tombez au mauvais cours Là vous n'avez pas une bombe à votre taille Ou quoi que ce soit Et puis souvent c'est des vieilles bombes Ou souvent c'est des bombes que les cavaliers du club Ne mettent plus parce qu'ils sont trop petits Ou ils en rachètent d'autres Ils en mettent C'est souvent des bombes Avec qui les cavaliers ont déjà chuté Et normalement Une bombe doit être changée Après chaque chute Plus une chute grave Enfin une chute grave Une chute on va dire Que est tombée de son poney au pas Il n'y a pas comme ça Mais si on tombe sur la tête Ou quelque chose comme ça Logiquement la bombe doit changer On doit changer de bombe à chaque chute Personne ne le fait Moi la première vu que je tombe pas mal Mais bon après le budget bombe Ça ferait pas mal Mais c'est quand même pas mal D'avoir sa propre bombe Au moins vous l'avez Donc comment dire Il n'y a pas besoin d'aller essayer toutes les bombes Si en plus il y a des microbes Des trucs comme ça C'est pas top Donc vous avez votre bombe Elle est à votre taille Réglée pour vous Pas besoin de se dépêcher De la régler avant le cours Ou vraiment en plus Moi je dis franchement De toute façon c'est obligé d'avoir ça Vous pouvez monter en basket Vous pouvez monter en jogging Vous pouvez monter en ce que vous voulez Mais surtout On vous interdira de monter sans bombe Donc moi je dis Le mieux s'il y a quelque chose Qu'il faut vraiment acheter Et moi je dis la bombe Parce que Puis même au pire Si vous arrêtez l'équitation Vous pouvez l'utiliser Je sais pas Pour faire du vélo Bon ça va faire un peu bizarre Mais c'est un casque quoi Vous pouvez quand même l'utiliser Donc le mieux ouais C'est peut-être d'acheter un casque Plutôt qu'une bombe C'est les casques C'est ce qu'il y a Les trucs tout simples A décathlon Qui ressemblent à des casques de vélo en fait Enfin pas la même forme Tout ça Mais moi je trouve quand même Que c'est le top 1 Donc voilà Alors j'ai fait mon top 5 Des matériels d'équitation Que selon moi Il faut pour débuter l'équitation J'espère que la vidéo vous aura plu Et puis si vous êtes pas d'accord Pour certains points Ou que tout ce comme ça Bah dites les moi en commentaire Je serais ravie de voir l'avis de chacun Et bah voilà On se retrouve pour une prochaine vidéo Bye 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 bye